coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour la guidance de novembre 2000 2023 pardon pour le signe de la balance donc il s'agit d'une guidance générale vous le savez ne prenez que ce qui résonne c'est très important si jamais ça résonne sachez qu'il ya une extension le lien est sous la vidéo j'en profite aussi pour vous dire que la boutique sur le site sera ouvert du 15 novembre au 15 décembre pour les produits de noël si vous avez envie de vous offrir un petit quelque chose voilà donc on va commencer votre guidance est ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre alors quelle énergie qui vous accompagne on a le cavalier d'épée ok alors le 8 de bâton donc ça va vite l'as de coupe ok magicien le 5 de bâton la justice on parle de vous la reine d'épée le 4 de coupe 4 de denier et le pape donc fin de mois beaucoup d'énergie de 4 et en dos de deck le pendu d'accord ça ça remue là ça remue beaucoup pour vous pour ce mois de novembre donc l'énergie qui vous accompagne le cavalier d'épée donc quelque chose de très très rapide le désir de là tout de suite maintenant quoi il faut que ça se fasse il faut qu'on en termine il faut que il faut qu'on avance il faut que ça se mette en place il faut il faut il faut il faut il n'y a qu'à faucon quoi le cavalier d'épée c'est donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie là allez hop 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 on y va soit vraiment on vous pousse soit à mettre des choses en place soit à régler des choses soit aller dans une direction dans une personne soit à mettre des choses en place mais c'est très très bousculant ici en tout cas en début en début de mois on est vraiment dans ces énergies très 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 poussive j'ai l'impression pour vous sur ce mois de novembre c'est un processus pour de soit de préparation soit de planification soit d'organisation vous êtes peut-être là en train de vous dire bon finalement noël c'est dans un mois et demi donc il faut peut-être se bouger ou alors on est dans un processus on va se calmer un petit peu d'accord parce qu'on voit bien que sur le mois on descend en mouvement on retrouve en stabilité il ya cette idée ici de retourner un petit peu de redescendre un petit peu sur terre d'accord mais on voit bien que ce qui vous pousse vous sur le sur le mois de de novembre c'est le fait de faire de mettre en place de ne rien louper de ne rien manquer il pourrait y avoir un enchaînement un enchaînement d'événements d'accord vous avez peut-être beaucoup de choses à faire et on voit que il ya des énergies quand même assez fortes de précipitation donc attention attention à ça le sujet de votre moi la justice donc peut-être vous peut-être que vous êtes au coeur de de votre moi vos projets vos élans du coeur vos désirs vos envies vos passions le fait de vous occuper de vous de ne plus laisser on me dit les autres vous marcher sur il ya une notion de plate-bande d'accord ne plus laisser les autres on me dit avoir raison de vous ou outre passer vos limites vos frontières il ya quelque chose comme ça les empêcher de marcher littéralement peut-être sur votre plate-bande on a des choses des notions de respect un petit peu qui sont assez fortes ici donc soit c'est vous qui êtes dans cet état-là soit c'est un état d'esprit dans lequel on vous invite on vous incite à aller en fait parce que il ya des choses qui pour certains d'entre vous ne vont pas en fait dans votre vie mais j'ai surtout aussi l'idée de faire la part des choses d'accord ça je peux faire ça je peux pas faire vous pourriez être beaucoup bousculé en fait vraiment par les autres sur des questions de temporalité de planning d'organisation de comment faut faire les choses et donc vous pourriez justement être dans cet état d'esprit ok je ne me laisse pas dépasser par par les autres par le rush des autres par l'énergie des autres etc etc ça peut être les autres précisément dans votre vie où ça peut être l'effet l'effet collectif l'effet de groupe l'effet sociétal je peux avoir des gens ici contre est très envie de décrocher de la société de consommation notamment par rapport aux fêtes de fin d'année ok on peut avoir des des choses comme ça bref début de mois le huit de bâton l'as de coupe le magicien donc il y a quelque chose qui vous tient à coeur c'est clair quelque chose que vous avez envie de faire que dans une direction dans laquelle vous avez envie d'aller c'est très très présent voir c'est très 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 pressant d'accord il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vous presse je ne sais pas pourquoi mais pour certains d'entre vous on pourrait vous presser pour avoir votre réponse par rapport à quelque chose le message est le même que celui que je viens de vous dire avant il va être important sur ce mois de novembre de respecter votre rythme à vous et pas celui des autres ou en tout cas pardon d'apprendre à faire les choses à votre façon très important donc début de mois ça reste des énergies très positif très très positif ici on voit bien que vous avez l'opportunité soit de faire quelque chose qui vous plaît soit de commencer quelque chose qui vous plaît on est dans des énergies de commencement de début de mise en place d'organisation de planification de choses comme ça il y a quelque chose qui vous plaît voilà en début de mois l'organisation des fêtes de fin d'année l'organisation d'un anniversaire l'organisation d'un projet l'organisation de c'est on sait pas mais il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie qui est assez rapide quand même avec des énergies quand même qui bousculent et donc vous pourriez vous retrouver un petit peu un petit peu désancré donc attention à ça en début de mois mais sinon on a une nouveauté très positif qui arrive dans votre vie qui va vous faire plaisir qui va vous faire du bien qui va vous donner envie d'aller dans cette direction là qui va vous donner envie de vous remonter les manches de participer de vous intéresser voilà il y a un espèce d'élan du coeur mais pas que du coeur avec le magicien c'est ici au niveau intellectuel au niveau intérieur de manière globale et ça pourrait venir revenir ça pourrait venir pour certains donner un espèce de coup de fouet dans votre vie après peut-être une période d'accalmie voilà en tout cas pour moi on est plutôt dans le domaine de l'idée dans le domaine du projet dans le domaine de l'élan du coeur pour quelque chose d'extérieur vraiment qui va vous donner envie de faire, d'organiser, de vous renseigner voilà on a un gros on a un coup de punch en fait en début de mois qui est assez sympathique qui va vous donner je pense pas mal d'énergie pour tout le mois et on me dit pour tout ce que vous avez à faire donc cette énergie là en fait je pense que ça va déborder de manière générale dans votre vie donc on a un gros peps en fait sur le mois de novembre pour la majorité d'entre vous milieu de mois le 5 de bâton, la justice et la reine d'épée donc c'est là que les autres entre les autres entrent en jeu en fait on a alors je suis désolée la lumière bouge un petit peu il y a beaucoup de luminosité et en même temps et en même temps pas tant que ça c'est là que les autres entrent en jeu en fait vous pourriez entrer en conflit avec je pense que c'est une question d'organisation et de comment faire les choses avec le point de vue des autres par rapport à votre point de vue à vous en fait ok donc peut-être que vous pourriez parler de ça à d'autres personnes et on va venir mettre son grain de sel alors que vous, vous avez rien demandé donc il va être important avec la justice en plein milieu que vous sachiez faire la part des choses entre les autres et entre ce qui est important pour vous d'accord on vous invite à toujours revenir à votre vérité à vous à comment vous voyez les choses notamment si c'est un projet qui d'une façon ou d'une autre vous appartient dans le sens où de toute façon c'est vous qui le faites c'est vous qui le mettez en place c'est vous qui prenez la responsabilité d'eux donc à un moment donné vous avez fatalement plus de poids dans la balance que les autres qui ne participent pas ou beaucoup moins ou etc etc on a bien cette énergie en milieu de moi qu'il va falloir trancher en fait par rapport à quelque chose je pense que c'est lié à ce qui se passe en début de mois ce qui rentre dans votre vie en début de mois parce qu'il y a des gens qui pourraient venir mettre leur grain de sel on me dit un petit peu trop d'accord ça veut pas dire qu'il faut jamais écouter les autres d'ailleurs le 5 de bâton est une carte qui vous invite à écouter le point de vue des autres d'accord à ne pas le dénigrer à ne pas le rejeter en bloc mais à un moment donné il faut aussi faire la part des choses ok sur ce qui est en temps d'âge acceptable équilibré en fait pour tout le monde à la mesure on me dit de l'effort et de la participation de chacun donc il y a une mise au point je pense en milieu de moi entre je pense votre participation et celle des autres et donc qui a plus voix au chapitre que les autres sur ce sujet là je pense en particulier ok fin de mois le 4 de couple 4 de denier le pape donc on retrouve soit on retrouve soit il y a un très très fort besoin de stabilité parce que là on est vraiment dans du 4 dans du 4 le pape porte l'énergie du 5 mais il y a aussi beaucoup de 4 dans le pape dans le sens où ça représente aussi les traditions d'accord donc on est sur quelque chose d'assez posé d'assez stable ou en tout cas qui va demander beaucoup beaucoup de stabilité vous pourriez en fin de mois être dans des questionnements de type est-ce que je vais avoir assez de temps est-ce que je vais avoir assez d'argent est-ce que je vais avoir assez d'énergie est-ce que voilà il y a peut-être l'ampleur de la tâche pourrait grossir en fait avec le moins vous pourriez vous sentir un petit peu dépassé en fait le pape va vous appeler à revenir à ce qui fonctionne à revenir à l'essentiel à revenir aux bases à revenir vraiment à ce qui fonctionne donc ce qu'on voit bien sur ce mois de novembre c'est que vous pourriez vous laisser emporter en fait que ce soit par votre propre engouement ou par celui des autres que ce soit de l'engouement ou autre chose en fait donc il va être important sur ce mois de novembre pendant tout ce processus là de construction de ce que c'est peu importe de ce que c'est que cette chose d'apprendre à garder les pieds bien ancrés sur terre et à ne pas vous laisser on me dit trop aspirer dans les délires dans les délires des autres il y a aussi cette dimension du temps qui est extrêmement extrêmement présente sur le mois de novembre donc attention au temps que vous prenez pour vous attention au temps que vous perdez aussi dans des tâches qui pourraient être inutiles j'ai beaucoup d'énergie de dispersion pour vous sur ce mois de novembre donc c'est pour ça que l'ancrage va être très important notamment pour ne pas dilapider votre énergie parce qu'en fin de mois on voit que vous pourriez avoir un sérieux coup de mou contrairement au début de mois où vous pourriez être tout feu tout flamme en fait et donc si vous ne faites pas attention à votre à cette notion de déparpillement de dilapidation de votre énergie vous pourriez en fait au fil du mois perdre toute cette énergie là donc soyez focus c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette reine d'épée le pendu vous appeler aussi sur certains sujets à laisser faire les autres aussi laisser faire les choses pour certains d'entre vous le message c'est apprenez à déléguer aussi vous n'avez pas tout à faire ici ça peut être un sujet pour certains d'entre vous bon on va clarifier tout ça parce qu'il y a beaucoup de messages ici différents qu'est-ce que c'est que cette tasse de coupe s'il vous plaît en début de mois moi je pense que vous pourriez vous prendre de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un et j'ai un petit peu l'énergie ici de brûler la chandelle par les deux bouts alors qu'on vous invite vraiment vous voyez on a deux énergies très opposées ici on va vous inviter avec le pendu à mettre de la mesure à juste profiter de l'instant présent un jour après l'autre et à ne pas rusher dans ce processus là qu'est-ce que c'est que cet as de coupe s'il vous plaît on a un page de coupe dessus on pourrait avoir une rencontre page de coupe page d'épée ouais deux de coupe pour certains on pourrait avoir une rencontre pour certains pour d'autres personnes j'ai l'impression que vous retournez en enfance vous retournez en enfance alors pour certains vous êtes peut-être très 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 sujet à la magie de Noël on va dire ça ou alors vous pourriez vous retrouver avec des enfants ou des jeunes autour de vous qui vont vous ramener en enfance aussi mais pour certains d'entre vous j'ai vraiment potentiellement ici un coup de coeur on va dire ça comme ça voilà un coup de coeur que ce soit pour une personne que ce soit pour une activité que ce soit pour une idée peu importe j'ai un gros 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 coup de coeur en début de mois et vous avez juste envie de foncer dans cette direction à toute berzingue sans forcément me dire réfléchir ou sans mesurer vraiment toutes les conséquences ok c'est beau c'est ce qu'on a avec le deux de coupe on a quelque chose de beau on a quelque chose qui fait appel non seulement à votre coeur mais aussi à votre tête avec ce page d'épée donc il y a une résonance entre le coeur et la tête c'est suffisamment rare pour être souligné donc j'ai j'ai un effet désir ici très 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 marqué et très très porteur vis-à-vis d'une énergie qui va se présenter dans votre vie voilà en début de mois et qui va au fait on me dit vous faire vous faire vous trémousser vous faire très saillir de désir d'envie d'intérêt et l'envie vraiment 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 d'aller dans cette direction là donc il y a un côté soit je retombe dans l'enfance soit c'est un sujet lié à certains enfants mais il y a cette notion de magie d'accord il y a de la magie dans l'air on se sent bien ça pétille c'est intéressant j'ai envie d'aller dans cette direction là j'ai un gros coup de coeur que ce soit certes au niveau du coeur mais aussi au niveau intellectuel et ça me plaît j'ai vraiment vraiment envie d'aller dans cette direction là donc il y a quelque chose qui vous attire beaucoup il y a beaucoup d'attrait en début de mois que ce soit pour quelque chose ou pour quelqu'un et on voit bien avec ce magicien que c'est vraiment la direction dans laquelle dans laquelle vous allez aller et vous allez probablement y aller très très fort peut-être un petit peu trop fort et ça on verra on verra ce qu'on nous dit de plus là dessus ok donc début de mois assez intéressant c'est clair voilà il y a une belle rencontre une belle rencontre peu importe avec qui ou avec quoi c'est quelque chose qui va vous réveiller le cerveau et vous faire battre le coeur donc c'est très chouette qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton en milieu de mois s'il vous plaît on a la roue de fortune on retrouve notre as de coupe et on a le 8 d'épée donc peu importe ce qui se présente dans votre vie d'accord on a la papesse en dos de deck je pense que dans une certaine mesure le message pour certains d'entre vous c'est de protéger ce qui arrive dans votre vie d'accord parce que l'élan l'enthousiasme en fait dans lequel vous pourriez être pourrait vous conduire à partager ça avec absolument tout le monde je pense que vous pourriez constater qu'en fait autour de vous on ne partage pas votre enthousiasme donc la papesse vient vous rappeler aussi que de protéger en fait vraiment ce qui se présente dans votre vie pour certains c'est vraiment le message qui qui cherche à être transmis ici on a bien vraiment on revient sur cette nouveauté dans votre vie qui va être très intéressante pour vous très belle pour vous qui est très importante même je dirais avec la roue de fortune on est vraiment dans une énergie de renouveau on a quand même deux pages deux as et la roue de fortune le truc c'est que ça va déclencher chez des gens autour de vous des peurs voilà il y a des peurs qui vont être déclenchées autour de vous à cause de cette rencontre dans votre vie d'accord et je répète la rencontre n'est pas forcément une histoire de personne vous pouvez rencontrer une nouvelle activité rencontrer un animal rencontrer un livre rencontrer un film rencontrer un nouveau hobby rencontrer quelque chose d'accord qui vous fait qui vous allume parce que là on est vraiment dans des énergies extrêmement lumineuses que ce soit au niveau du coeur ou au niveau de l'intellect donc c'est très positif par contre ça va déclencher je pense des réactions autour de vous notamment des réactions de peur et les gens vont projeter sur vous et sur cette énergie qui va rentrer dans votre vie je pense beaucoup de peur il y a des gens qui pourraient se sentir abandonnés potentiellement des enfants il y a quelque chose de très lié aux enfants pour certains d'entre vous ou des personnes ou des énergies que ça peut être des animaux que vous avez à charge en fait dont vous vous occupez des gens qui pourraient se sentir abandonnés délaissés voilà et qui vont le faire savoir je pense qui vont le faire savoir en tout cas le double as de coupe nous parle bien d'une nouveauté très très liée au coeur qui va vous faire battre le coeur qui rentre dans votre vie là sur ce mois de novembre voilà mais les peurs sont présentes et je pense que ce sont les peurs des autres qu'est-ce que nous dit ce pape s'il vous plaît en fin de mois donc on me dit attention à qui vous décidez d'écouter attention à qui vous décidez d'écouter qu'est-ce qu'on a sur ce pape le pendu on peut avoir un signe du poisson en face c'est possible le pendu le disque de coupe et la reine des pays alors surtout vous ne rochez pas laissez les choses se faire n'écoutez pas les peurs des autres très important parce que d'une façon ou d'une autre peu importe sa forme l'amour soit rentre dans votre vie sur ce mois de novembre soit prend une place beaucoup plus conséquente ça peut être l'amour de vous-même en vous-même aussi c'est possible mais on a quelque chose vraiment de très beau ici qui va prendre beaucoup plus de place qui va s'ancrer dans votre vie vous le message c'est de laisser faire les choses de laisser les choses s'installer selon le timing qui est le leur donc ne bousculer rien parce qu'on voit bien qu'on a bien le désir d'aller très très vite ou de faire les choses pas n'importe comment mais même pas prendre le temps de profiter en fait du processus et au-delà de ça laisser dire les autres d'accord ça va être très important avec deux fois la reine d'épée de prendre du recul par rapport à l'influence des autres et d'aller dans la direction que vous savez être la bonne pour vous pour certains d'entre vous il est important d'entendre particulièrement si vous êtes parent et ça pourrait parler aux parents qui sont seuls on vous rappelle que vous avez le droit d'être heureux que vous avez le droit au bonheur que vous avez le droit et ça ça va être un message aussi particulier pour certains d'entre vous vous avez le droit d'être loufoque vous avez le droit d'être farfelu vous avez le droit d'être différent d'accord peu importe les critiques des autres ne vous attachez pas aux critiques des autres d'accord on a quelque chose de très positif pour vous qui rentre dans votre vie c'est le bonheur vraiment on a le 2 de couple deux fois l'as de couple le 2 de couple le 10 de couple donc c'est le bonheur c'est l'amour avec un A majuscule peu importe la forme sous laquelle ça se présente et c'est bon pour vous ça vient aussi pour vous pour certains d'entre vous pour que vous soyez enfin capable de mettre le haut là on me dit à certaines personnes qui projettent sur vous énormément de peur de peur d'abandon de dépendance affective de choses comme ça et qui vous empêchent soit d'aller vers ce qui vous plaît soit de faire ce qui vous plaît d'accord donc ça va être très important ici de laisser faire les choses de laisser les autres avoir peur s'ils ont peur mais vous de vivre ce que vous avez à vivre avec deux fois la reine d'épée on a beaucoup de notions de limite ici de limite et d'être capable de penser par soi-même et d'agir par soi-même hors de l'influence des autres et c'est intéressant parce que on n'a qu'une seule carte ici représentant les autres avec le 5 de bâton et pourtant j'ai l'impression que de manière générale soit sur ce sujet-là soit dans votre vie ça a eu une influence très importante parce que ça vient vous faire douter ou vous remettre en question de manière générale ou spécifique ça peut être sur un sujet particulier mais là on a quelque chose vraiment d'extrêmement positif qui rentre pour vous dans votre vie donc ne laissez pas les autres vous empêcher d'aller dans cette direction-là de faire ça de faire cette rencontre-là ou de faire les choses comme vous avez envie de les faire pour certains le mot qui me revient c'est vraiment loufoque vous allez peut-être avoir une idée comme ça un petit peu entre guillemets loufoque et il y a des gens autour de vous qui pourraient vous ridiculiser la reine d'épée vous invite à suivre votre vérité à mettre le haut là s'il y a besoin et à faire les choses comme vous avez envie de les faire parce que c'est bon pour vous et que ça fait de mal à personne de toute façon voilà donc on a vraiment quelque chose de très beau pour vous qui arrive sur ce mois de novembre on va clarifier ce cavalier d'épée pour terminer et dans l'extension on ira préciser cet as de coupe enfin tout cet amour-là pour voir ce que c'est et ce qu'on veut vous dire de plus dessus on a le 7 d'épée la reine de pentacle et le roi de coupe donc on a quand même une énergie beaucoup d'amour ici pareil avec ce roi de coupe on pourrait vraiment avoir une rencontre quelque chose de très très beau qui pourrait être en train de se manifester et je ne suis même pas sûre que ce cavalier d'épée ce soit vous j'ai l'impression que c'est une énergie autre que vous qui pourrait vous faire réagir de la mauvaise façon en fait d'accord attention au rythme vraiment attention au rythme et ne laissez pas les peurs des autres vous entraver vous empêcher vraiment d'aller vers ce qui ce qui vous plaît on me dit ce qui vous tente c'est très 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 important ici il y a des gens aussi qui pourraient il pourrait y avoir des histoires de chantage des histoires de mensonges des histoires de choses comme ça pour vous empêcher voilà ça ne sera pas pour tout le monde d'aller dans cette dans cette direction là donc soyez vraiment très très attentif et très très attentive ayez les yeux grands ouverts c'est ce que je dis la reine la reine d'épée voilà donc on ira clarifier toute cette notion d'amour dans l'extension et je vais vous tirer un petit conseil de l'univers concernant ce mois de novembre et tout ce qu'on a vu ici celle-ci ok donc le message pour vous c'est quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers j'aligne mon énergie sur le courant éternel du bien-être d'accord donc on a bien cette énergie de bien-être de joie de bonheur d'amour d'être bien avec soi-même avec ses idées avec une autre personne qui vient sur ce mois de novembre donc on vous dit d'abandonner de lâcher prise de laisser faire les choses ne soyez pas dans la résistance et n'entrez pas dans la projection des autres d'accord acceptez ce qui vient et laisser faire abandonnez-vous au divin c'est ce qu'on vous dit ici pour ce mois de novembre ok et on voit bien que l'influence ici il y a une notion de foule d'accord l'influence des autres pourrait être très très marquée que ce soit intérieur ou extérieur ça peut être aussi des critiques dans votre tête qui reviennent donc lâchez prise sur ça et juste vivez ce que vous avez à vivre parce que ça pourrait être très très beau et très très chouette voilà pour cette extension non pardon voilà pour cette cette guidance on va aller voir la suite dans l'extension j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois et je vous souhaite